Cadre merveilleux, soleil merveilleux, nous sommes dans les grandes écuries de Versailles avec Nicolas Rigas qui montent une version bien personnelle de la vie parisienne qu'il va présenter ici, qu'il va présenter par la suite à Avignon et peut-être ailleurs. Derrière nous, on ne peut pas le manquer, c'est un super beau chapitre de Versailles. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils font des bureaux de grandes écuries et puis nous, on est devant les barrières qui nous empêchent pour l'instant d'aller dans la salle où va se produire la vie parisienne ce soir. Alors, d'où vient cette idée, Nicolas, de monter la vie parisienne ? Alors déjà, plusieurs choses. La première idée, c'est que c'est les 200 ans de la naissance d'Ottembach cette année et en plus, c'est les 100 ans du théâtre du Petit Monde que je dirige. Donc, je me suis dit qu'il faut que ce soit festif. Et il n'y a pas plus festif que la vie parisienne d'Ottembach qui est vraiment du champagne. Tout le temps, c'est pétillant, c'est vivant. Et en même temps, comme je suis chanteur d'iric moi-même, je me suis dit que j'aime mélanger le théâtre avec l'opéra. Et il n'y a pas plus théâtrale que cette opéra d'Ottembach, la vie parisienne. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre. Opéra, c'est un mot qui peut faire peur. Moi, j'aime mieux le terme opérette. C'est vrai. Bon, il y a quand même du comique. Il n'y a personne qui meurt. Ça, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, oui. C'est vraiment un spectacle tout public. Les enfants adorent parce que c'est vraiment pétillant. La musique est trop. Et le texte de Meyak et Alévi ressemble à du fait d'eau. Donc, c'est extrêmement comique. D'ailleurs, ça a été monté au Palais-Royal du temps d'Ottembach. Et au Palais-Royal, c'était des comédiens qui jouaient et chantaient ce spectacle. Rien que du temps d'Ottembach. Donc, tout ça pour dire que c'est un vrai vaudeville. Et c'est extrêmement drôle et vraiment tout public. Ceux qui aiment l'opéra ou ceux qui ne l'aiment pas. Il y a quand même quelques arrangements avec le texte. Moi, je dirais que je la connais bien, la vie parisienne. Mais je n'avais jamais entendu de sultan ou de choses comme ça là-dedans. Il y avait bien le brésilien, ça, on est d'accord. Je suis brésilien. Ça, je connais. Mais alors, le sultan, non. Alors, il est venu comment, celui-là ? Alors, il est venu pour plusieurs choses. Alors, déjà, parce que du temps d'Ottembach, un baron suédois, la Suède, c'était loin. C'était donc un autre monde. Et donc, ce baron suédois vraiment pouvait débarquer. Maintenant, un baron suédois, surtout que je montre le spectacle dans les années 20, c'est-à-dire à la création du Théâtre des Petits Mondes, donc 1919. Et en 1919, la Suède, avec la France, c'était vraiment déjà extrêmement proche. Tandis que l'Arabie Saoudite venait juste d'être créée, pratiquement, que, comment dirais-je, que c'est un pays très lointain, avec des mœurs étranges. Et donc, ce qui fait que le mélange est étonnant. Donc, c'est pour ça que j'ai effectivement remplacé le baron de Gondre-Marc par le prince de Gondre-Mouk. Voilà. Mais bon, ça ne changerait pas au texte, ça ne changerait au lyrique. Ah non, rien ne change, rien ne change. Au contraire, ça donne encore plus le propos d'Offenbach, c'est-à-dire vraiment le décalage qu'il y a entre certaines mœurs et les mœurs parisiennes. Vous êtes combien sur cette une dizaine ? Alors, on est 10 sur scène et 4 en fausse pour les musiciens. Et c'est vrai que ça bouge tout le temps, parce que c'est 70 costumes, c'est plus de 70 costumes, c'est le décor, nous sommes tous en train de danser, de chanter, comme à l'américaine, des vrais shows à l'américaine, des vraies comédies musicales. Alors, 200 ans, non pas pour la vie parisienne, mais 200 ans pour Offenbach. Il a quel âge ? Elle a quel âge la vie parisienne ? Oh, la vie parisienne doit avoir maintenant, je ne me souviens plus exactement d'être... Enfin, si, parce qu'il y a plusieurs créations. Il y a eu la création de Paris, qui date de 1867, c'est 1000, 1000, 100 bons. Il y a la création de Vienne, il y a la création de Bruxelles. Donc, en fait, la vie parisienne a plusieurs âges, parce que... Et puis après, il y a la création de New York, parce qu'à chaque fois, Offenbach faisait en sorte d'être à la limite de la censure de chaque pays. Et donc, en fait, c'était à chaque fois un nouveau texte. Et quelle est la version qu'on connaît actuellement ? Moi, la version que je connais musicalement, c'est celle du Capitole de Toulouse, avec Mathie Mesplée, qui ne date pas d'hier, mais qui est pour moi la référence au niveau de la vie parisienne. Alors, c'est sûr que je ne retrouvais pas tenu. C'est des choses que je me suis dit, tiens, mais ça, je ne connaissais pas. Donc, quelle est la version présentée ? La version que je présente ou celle du Capitole ? Non, non, celle présentée là aujourd'hui. La version que je présente aujourd'hui est un mélange, un réel mélange, un patchwork de la version de Paris, la version de Bruxelles et la version de Vienne. Et donc, en fait, effectivement, il y a des œuvres qui sont d'Offenbach, mais qu'on découvre qui n'a pas été montées depuis 1876, c'est-à-dire l'acte 4, par exemple. Oui, c'est là où j'étais pour mes yeux. Je me disais, mais ça, je ne connais pas. Ou alors, à un moment, j'ai pensé que j'avais zappé quelques plages du CD en me disant, mais ça, je ne connais pas, ce n'est pas possible. Oui, effectivement, parce que très rapidement, il y a eu plusieurs, il y a eu des versions. En plus, comme les chanteurs d'opéra en général ne jouent pas trop la comédie, l'acte 4 est vraiment un acte, il y a de la musique, mais essentiellement du théâtre. Et donc, très rapidement, les opéras, les grandes maisons d'opéra ont décidé de zapper l'acte 4, parce qu'étant trop dangereux, artistiquement parlant, avec des chanteurs pas très à l'aise dans la comédie. En revanche, quand on a des vrais comédiens et vrais chanteurs, l'acte 4 prend toute son ampleur, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il n'y a pas seulement comédien chanteur, il y a même, quand même, on pourrait dire, à la limite du cirque. Il y en a un qui va dans tous les sens. Il aurait pu aller chez Sébastien. C'est clair, c'est clair. Il fait beaucoup d'acrobatie et de danse, autant chez Luc Besson qu'à l'Opéra de Paris, et on a la chance de l'avoir sur notre plateau, c'est Romain Canonne. Tu me parlais, il y a quelques instants, du Théâtre du Petit Monde. Alors, on va résumer très vite. Pourquoi ça t'intéresse autant, ce Théâtre du Petit Monde ? Alors, le Théâtre du Petit Monde m'intéresse autant, effectivement, parce que j'ai grandi au Théâtre du Petit Monde. J'ai fait mes armes au Théâtre du Petit Monde, quand j'étais enfant, et j'ai tout appris là. Et donc, en fait, quand j'ai fait la Royal Academy à Londres, finalement, ou l'ENSAT à Paris, je n'avais pas appris grand-chose de plus que ce que j'avais appris au Théâtre du Petit Monde. Donc, franchement, je dois tout au Théâtre du Petit Monde. Et puis, effectivement, j'ai la chance de diriger ce théâtre. Donc, c'est encore plus important pour moi. Après la vie parisienne, on peut penser au futur ? C'est quoi le futur ? Ça va dans quel sens ? Alors, le futur, pour moi, ce serait la vie parisienne à Paris au Théâtre Marine. Voilà ce que je souhaiterais. Ah, ça, c'est un souhait. C'est un souhait, mais ce n'est pas totalement abouti. J'espère que ça le sera un jour, en tout cas. Donc là, le futur présent, c'est ce soir, demain et après-demain, aux grandes écuries du Château de Versailles. Et puis, du 5 au 28 juillet, au Théâtre Notre-Dame, au Festival d'Avignon, à 14h10. Voilà, tout le monde est invité à venir. Mais 14h10, c'est l'heure de la piscine ! Ah, mais au contraire, c'est l'heure de prendre vraiment une bouffée d'oxygène, une bouffée de joie, juste après avoir déjeuné. Et ça requinque. Durée de la vie parisienne ? Alors... Dans un seul acte, en fait, il n'y a pas d'entracte ? Il n'y a pas d'entracte, effectivement. Il y a deux versions. Il y a la version grandes écuries du Château de Versailles et la version détournée, c'est-à-dire qui dure 1h55, 2h. Et puis, il y a la version avignonnaise, qui dure entre 1h40 et 1h45. Ah, donc on a coupé un petit peu pour Avignon ? On est obligé, parce qu'Avignon, nous, ce n'est plus une question de créneau, en fait. C'est une question... Parce qu'il y a des spectacles avant, il y a des spectacles après. Il faut vraiment rentrer dans un créneau. Et puis, donc, on nous a demandé de couper un peu. Donc, j'ai un peu coupé, effectivement, mais sans enlever la substantifique moelle, comme disait Rabdel. Bon, eh bien, écoute, on se retrouve pour la prochaine représentation de On ne sait pas quoi encore. Exactement. Et peut-être à Marigny, peut-être à Avignon. Enfin, moi, Avignon, je n'y serai pas. Mais je connais une de mes amies qui va me représenter à Avignon et qui va faire, pas d'interview, parce que ça reste ma caméra, mais qui va travailler pour nous de là-bas. Super, super. Ben, merci et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada